Merci, M. le Président. J'ai demandé cette parole en entendant Mme Ibrisavitch rappeler le drame qui a été vécu dans les Balkans et auquel j'ai été, vous vous en souvenez, probablement mêlé. A l'époque, notre ancien collègue Jean-François Degnaud avait dit « l'Europe est morte à Sarajevo ». J'avais répondu « l'Europe n'est pas morte à Sarajevo parce que l'Europe n'existe pas ». L'Europe n'existe toujours pas et je félicite notre collègue von Vogao de se battre comme il le fait depuis qu'il a pris la présidence de la sous-commission défense pour que l'Europe réponde à l'appel qui est attendu d'elle aussi bien à l'extérieur de tous les coins du monde qu'à l'intérieur de l'Europe où, vous savez bien, 70% de nos concitoyens réclament que l'Europe prenne sa place sur la scène internationale en étant digne de son héritage. Merci.